bonjour aux unes et aux autres bonjour bernard paubin je suis le directeur adjoint de l'institut des hautes études mission intérieure bienvenue à notre matinale qui cette fois ci va se consacrer un thème qui est intéressant pas toujours bien bien connu bien perçu par nos équipes nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Marc Piccard qui est enseignant chercheur à l'UTC l'université de technologie de Compiègne mais qui par ailleurs est chargé de mission donc chez nous ministère de l'intérieur à la DEPSA à la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des arts en tant qu'expert sur les normes techniques de sécurité monsieur Piccard me rappelait à l'instant qu'il a commencé d'abord par une carrière dans le secteur privé en tant qu'expert qualité expert sûreté sécurité et qu'ensuite il a basculé dans dans le monde universitaire à l'UTC mais qu'il continue à avoir beaucoup de contacts à la fois donc avec le monde de l'administration comme je viens de le rappeler mais aussi avec le monde des entreprises donc c'est une personne qui a une une vision tout à fait générale globale parfaite de ce sujet et je vais immédiatement lui lui passer la parole merci monsieur le directeur merci mesdames messieurs de m'accueillir ainsi comme on est pressé par le temps et comme monsieur le directeur a très bien fait la présentation je trouve je vais passer rapidement sur ma bio et ma fiche de présentation qui n'a pas un intérêt vous regarderez ça les transparents seront diffusés vous pourrez tout savoir je rappelle simplement que je suis un expert industriel avant tout et que je suis un praticien et depuis je suis arrivé à l'université on a souvent l'étiquette de théoricien mais moi je suis un praticien j'ai commencé à travailler très jeune et j'ai près d'une centaine de certifications à laquelle j'ai participé bien je passe là dessus je vais vous présenter le plan de l'intervention je vous propose on ne pourra pas tout faire malheureusement pour des questions de temps mais enfin nous allons commencer par vous présenter les producteurs de normes qu'est ce que c'est qu'est ce que sont les institutions qui produisent des normes on va faire un détour sur la nature et la valeur juridique des normes ça c'est un des grands sujets favoris on va parler des pouvoirs publics leur rôle on va parler de l'évaluation de la conformité financement de la normalisation enfin du continuum avec tout un chapitre avec un comité technique à l'iso qui travaille sur la résilience et la sûreté et on continuera éventuellement sur quelques exemples de normes en matière de sûreté de continuum de sécurité ainsi que sur un projet qui s'appelle le label bleu donc alors les organismes de normalisation et j'ai mis et l'homme c'est car l'organisation mondiale du commerce fondée sur la base de trois accords notamment les accords très bien c'est à dire les l'accord sur les obstacles techniques au commerce ou l'accord otc qui est un des piliers de l'omc permet à l'omc de tenir à jour une liste des organismes de normalisation dans le monde de par le monde ainsi que de définir la différence internationale entre réglementation et normes les règles la réglementation est comprise comme toute spécification technique à caractère obligatoire ou impérative et toute spécification technique à caractère non obligatoire est considérée comme faisait partie du monde des standards et des normes la messe est ainsi dite dans ces chapitres je crois 2.3 2.4 de l'accord otc et l'omc donc supervise une partie de la normalisation en matière de produits il ne s'agit pas là des services ni d'autres domaines comme les systèmes dont nous allons parler alors la normalisation on peut la voir organisée au niveau mondial il ya un état à niveau monde que vous voyez à l'écran il ya un niveau européen ce qu'on appelle régional quand on est au niveau européen et puis il ya un niveau national le niveau français trois filières s'occupe de normalisation technique la filière générale avec au niveau mondial en premier chef l'isoclé en 1947 à londes puis après qui est arrivé tout de suite dans je crois en 49 à genève il fait des normes sur tout et n'importe quoi ça va du rouleau de papier et sopalin si je veux dire nettoyant à des composants d'astronautique ou de fusée en passant par des automobiles bref ils ont fait des normes absolument sur tout et n'importe quoi sauf sur tout ce qui est électricité électrotechnique ce que vous voyez au centre ça au niveau mondial c'est lié c'est l'international électronique commission commission électronique internationale fondée en 1906 c'est un très vieil organisme à genève aussi l'iec et l'iso sont dans les mêmes locaux partagent les mêmes locaux mais ne partagent pas la même cantine j'aime bien dire ça et des petites rivalités au point de vue sous parce que l'iec est très riche c'est toutes les normes électriques toutes vos prises électriques et la norme nfc 15-100 le wifi etc tout ça ça va dans l'iec cei et donc ça rapporte beaucoup d'argent et puis nous avons tout ce qui est télécommunication avec l'union internationale des télécommunications ou litu en anglais qui est une émanation de l'onu qui est une agence de l'onu qui a été fondée en 1865 refondé en 1934 et qui normalise tout ce qui est communication radio avec le comité consultatif internationale radio et tout ce qui est câble téléphone c'est i tt alors c'est un organisme très important parce que avec les communications il définit les fréquences et qui dit les fréquences il définit les orbites des satellites par exemple pour faire simple alors évidemment ces trois organismes sont aussi un peu concurrents parce que quand l'informatique est arrivée dans les années 60 les normes informatiques l'iso a dit les normes informatiques c'est l'information c'est nous ah pas du tout l'IFC a dit l'informatique c'est l'électronique c'est les calculateurs c'est nous et les télécoms ont dit attendez l'informatique c'est aussi des télécommunications tout ça c'est nous alors ils ont fusionné un groupe de techniques tous ces organismes sont organisés entre guillemets en évêché en comité technique pourquoi parce que chaque comité technique est souverain dans son domaine dans son business plan comme on dit et ils ont créé ces trois organismes un comité technique où il ya les camps le jtc one joint technique on comité one c'est un état dans l'état c'est cet organisme qui fait toutes les normes mondiales vous avez vingt mille normes autour de vous dans votre pièce mesdames messieurs en principe environ et http sur votre ordinateur wifi ethernet internet iso 802.3 toutes les centaines et les milliers n'ont plus sur votre ordinateur c'est l'issé série c'est surtout le jtc one notamment les normes sur la sécurité du système d'information et les normes iso 27000 ce qu'on appelle les normes de management qui vont nous intéresser particulièrement parce que ce sont des normes politiques ensuite vous avez au niveau européen le cn fondé par autant de jambonnet 261 puis on a créé le cnl qui est à l'état en 73 qui est vous avez compris le cnl est l'équivalent de l'iso niveau européen le cnl est l'équivalent d'iocé au niveau européen et puis l'etsi qui a été créé pour la carte à puce à sophie antipolis qui s'occupe de l'europe des normes qui est basée en france mais qui a un statut un peu particulier qui est plus un consortium industriel le cnl cnl sont deux organismes de normalisation des asb en droit belge des lois 1910 en droit français mais qui sont parfaitement contrôlés par la commission européenne au passage nous avons en france l'afnord qui fait quel monopole des normes depuis c'est ce qui reste un décret loi de 1941 toujours en vigueur et l'afnord est une association loi 1901 mais qui a des prérogatives de puissance publique comme l'a confirmé le conseil d'état à plusieurs reprises pour sa partie édiction de normes et qui a le monopole de la fabrication des normes nous avons dans chaque pays un organisme national en général de normalisation en général un seul et l'afnord représente la france au cvn et la france représente la france à l'isou et réciproquement l'afnord à une vingtaine de sous traitants dont l'uté pour des sous traitants spécialisés pour les normes comme l'uté qui a intégré l'afnord depuis pour tout ce qui est électrique l'uté représente la france au cnl que la france à la cv etc etc mais comme l'europe n'est pas un pays quoi qu'on en dise et bien le cn n'est pas membre de l'iso donc très vite c'est posé la question de la concurrence entre les normes européennes premier marché mondial et les normes iso de même contre les normes du cnlc et les avec les accords de vienne et les accords de ligand donc les accords de vienne en bande dessinée un texte simple d'une page mais avec un règlement de l'accord en 600 pages à ses propres aux anglo-saxons les accords de vienne stipule pour faire simple font que si l'iso décide de se lancer sur un projet de norme elle prévient le cvn et réciproquement si le cvn se lance dans un projet de norme il prévient l'iso il les notifie ce qu'on appelle tout ça est réglé dans une dimanche au niveau européen aussi à travers une directive qui a été revue depuis qui est la directive 98 34 et quand le cvn notifie à l'iso elle propose à l'iso de venir travailler sur le sujet mais de de s'engager à ne pas travailler sur le ciel refuse de s'engager à ne pas travailler sur le sujet alors je disais pas que de normes en agression c'est un peu vulgaire quand on est policé et à l'iso on parle d'un accord de coopération réciproque et mutuelle donc le but c'est d'éviter la duplication de travaux qui seraient préjudiciables et puis vous avez des organisations tout à droite au centre indépendante comme l'itroise international et technica engineers ou asis un lobby américain bien connu ou la nfp à la national fire protection association etc ou css european coopération space specification qui sont des organismes qui font des spécifications mais si toute spécifique si toute norme est une spécification toute spécification n'est pas une norme car pour qu'une norme une spécification devienne une norme il faut qu'elle passe par les fourches codines de ces organismes que je viens de présenter ces organismes indépendants dont comme l'itroise sont de véritables puissances industrielles et lobby c'est eux qui font les normes sur le wifi c'est qu'on s'en somme sur le wifi ceux qui font les normes sur internet ce qui font des normes sur un tas de domaines et ils proposent à l'iso souvent leurs spécifications et quand l'iso voit que cela est bon et bien elle en est une norme internationale en rajoutant une page de garde et ça coûte beaucoup plus cher alors un changement de paradigme s'est opéré ces dernières années jusqu'à présent les normes c'était la définition fixer le le progrès technique et les caractéristiques de produits couramment commercialisés ainsi quand on a fixé que la baguette ferait 250 grammes je crois que c'était sourire bon bar je suis passé à vérifier il n'y a pas eu de révolution en france et qu'on a dit que la flûte c'est 200 grammes que le pain c'est 400 grammes je ne sais plus etc etc il n'y a pas eu de révolution parce que ça faisait belle lurette comme la pièce la barille bordelaise à 225 litre si je me trompais de la pièce bourguienne à 230 litres ça sont des choses intéressantes oui parce que la première loi sur tous ces domaines date de 1905 et ce n'est pas la fameuse loi de séparation d'églises et de l'état cher fonctionnaire mais c'est la loi sur la répression des fautes la première loi sur la qualité du pinard pour enfin parler simplement donc ça c'est essentiel évidemment et cette loi qui va développer les contrôles qualité sur les produits va être la base de tout ce qui est certification et contrôle des normes alors pourquoi tout cela parce que justement les normes établissaient des caractéristiques de produits couramment commercialisés et quand philippe c'est sony ont développé le compact list rappelez vous dans les années 67 77 il y avait avant les magnétoscope pour rappeler avec 36 formats différents et incompatibles et sony et philippe sont fumé le calumet de la paix si je puis dire ils sont dit on va faire un standard commun comme ça on va essayer de ne pas se faire la guerre inutile parce que ça serait dommage de refaire la même chose et c'est là où est né le cd 704 norme sur le cd compact digital audio et donc on a fait la norme avant de faire le produit et ça c'est une révolution parce que la norme est devenue existentielle la norme n'est plus le fruit de l'état de l'art mais elle précède or quand en matière de sécurité du domaine un peu régalien d'organisation de la sécurité présent on disait qu'il faut faire comme ci ou comme ça pour les évacuations de masse pour que je sais je eh bien on se basait sur l'expérience passé tandis que là on va créer des normes en amont d'expérience et ça évidemment ça change tout ainsi les normes deviennent ne sont plus descriptifs mais deviennent constructives voire impératifs de plus l'union européenne en a fait un élément de sa politique à travers des mandats un règlement européen sur la normalisation qui est certes de base et d'appui à la réglementation européenne car en europe les normes sont considérées comme partie intégrante du corpus juridique européen alors quel est le statut juridique des normes les normes peuvent être vues à quatre niveaux elles peuvent être rendues obligatoires comme les normes sur la sécurité civile énorme incendie cas classique ne pas respecter une norme de sécurité par exemple est une faute caractérisée et les normes incendie sont obligatoires elles sont un complément opérationnel du droit au niveau national les normes peuvent être rendues obligatoires dans ce cadre là le décret sur la normalisation c'est normalisation par un décret permet dans son article 14 en tout cas ce dernier article de rendre une norme à caractère obligatoire mais dans le cadre européen cela existe aussi et c'est beaucoup plus complexe un règlement européen peu rendu une norme obligatoire deuxième cas de figure le marquage c'est eux toute l'union européenne est basée sur le marché commun le marché commun marché unique c'est d'abord un marché de libre circulation des produits reposant sur le marquage c'est eux et le marquage c'est eux permet à des produits de circuler pour peu qu'ils respectent un minimum d'exigences de sécurité exigences essentielles dit et un produit qui respecte une norme fait par l'union européenne sur ce domaine dans son domaine est présumé répondent aux exigences du HCE aux exigences essentielles qu'on appelle qui correspondent au marquage c'est ces normes sont des normes dites harmonisées qui ont été produites sous mandat de la commission la commission a mis de l'argent sur la table et a demandé aux organismes européens c'est c'est une scène de la kexie de produire une norme sur ce sujet pour permettre aux industriels de se conformer aux exigences de la réglementation la réglementation est juridique les normes sont très techniques et parle bien aux industriels l'avantage c'est que elle renverse la charge de la preuve en cas de problème ce n'est plus à l'industriel de prouver qu'il est bon c'est à la victime de prouver que l'industriel n'était pas conforme évidemment ça change tout donc ce deuxième cas là dans ce deuxième cas la norme n'est pas obligatoire mais elle s'impose troisième cas contractualisation dans beaucoup de contrats dans l'industrie on évoque des normes des conformités de normes et donc là la norme de vie contractuelle sont les articles consensueux du code civil le contrat est la loi des partis et c'est le cas le plus courant enfin la norme peut par le juge être assimilée de règles de l'art il y a parfois des experts et même très souvent qui se battent à la barre qui se contredisent on a vu ça dans le cas de l'hormone de croissance si vous vous souvenez de prix nobel se sont affrontés violemment et se contredit le juge peut s'appuyer sur les règles de l'art et quand il découvre qu'il existe une norme sur ce sujet il peut l'assimiler de règles de l'art puisque les normes sont faites par des parties prenantes et par des experts et ça évidemment c'est très dangereux nous sommes en train de se créer un nouvel adage tu nul n'est censé ignorer la norme alors les missions d'état l'état il est partie prenante de la normalisation à travers d'abord le dit le délégué interministériel au nord monsieur stefanini avec qui nous travaillons régulièrement qui coordonne l'action de l'état qui est rattaché au ministère de l'industrie c'est historique et qui par ailleurs est généralement toujours le chef du bureau le squalpi le service de la qualité industrielle des produits le din encadre les rmn les responsables ministériels aux normes il n'en existe un par ministère chez nous au ministère natailleur c'est monsieur le secrétaire général et dans les faits son adjointe julie mercier exerce ses prérogatives au quotidien avec son équipe dont j'ai l'honneur de faire partie mais l'état est aussi présent à travers différents organismes donc l'afnor dont on a parlé là c'est son conseil de normalisation où le dean est commissaire du gouvernement à son conseil d'administration nous avons aussi le coffra qu'on va découvrir qui est le comité français pour la quantitation haute loi 1901 au fondé par les pouvoirs publics dont j'ai été représentant de l'état à la commission d'interne jadis et qui contrôle qui est l'organisme qui contrôle la conformité les organismes de contrôle de la conformité on va y revenir dans la prochaine prochaine transparent et puis le laboratoire national d'essai et quelques autres institutions où l'état est très présent l'état contrôle la normalisation à travers aussi un droit de veto sur les normes très relatifs c'est complexe on a un relatif un certain contrôle sur les normes européennes françaises peu moyennement sur les normes européennes et très limité sur les normes iso les accords de vienne sont très dangereux j'ai oublié de dire de préciser bien davantage tout à l'heure dans les accords de vienne rappelez vous pour éviter la duplication des accords si une coopération d'accord de vienne et bien une norme internationale iso si elle est adoptée peut devenir dans les 15 secondes normes européennes et si une norme est européenne à cause des différentes dispositions européennes elle devient non française d'office on peut se retrouver le lendemain matin avec une norme faite par les chinois puisque on va le voir les normes sont faites par ceux qui payent parce que ce sont qui sont présents qui ont des fortes délégations qui peuvent se déplacer dans le monde entier donc cela suppose des budgets conséquents le l'état donc est un des acteurs des normes et justement il doit cofinancer la normalisation ils cofinancent la normalisation de moins en moins mais il y participe malgré tout de plus en plus même si ce n'est pas assez le cas et si c'est très inégal les normes sont aussi un outil du continuum de sécurité pour ce qui concerne le domaine à travers les normes de sécurité civile j'en ai parlé avec les normes sur la construction sur les transports sur protection des personnes sur les plans de continuité d'activité j'ai eu l'honneur dans la commission que je que j'ai cofondé à fnord et j'ai présidé au début de participer à la sortie des premières normes sur les points de continuité d'activité qui sont sortis dans les années 2004 et puis on a des normes sur la gestion de crise aussi on a des normes sur la sécurité des systèmes d'information dans l'ansi est très impliqué sur ce sujet sur l'identité numérique avec la nts là il ya des sujets brûlants sur les normes qui vont sortir prochainement sur le passeport nouveau passeport numérique la métrologie les poids et mesures font partie de la normalisation donc c'est un grand sujet régalien la prévention des risques y compris avec les gens d'inéris y compris dans le monde des icp pour l'environnement bref la norme est devenue un complément opérationnel du droit et la norme est un outil intéressant pour conseiller et la loi est mieux pour sanctionner et c'est pour cela que la norme est un outil de conseil très intéressant et que l'état de plus en plus est appelé à devenir aussi un conseilleur et plus qu'un sanctionneur ou en tout cas se tourner vers l'assistance de plus en plus alors l'union européenne l'union européenne je l'ai dit tout à l'heure avec le marché unique s'appuie sur les normes et notamment sur le marquage ce dont je que je viens d'évoquer la question se pose de pouvoir contrer une norme on l'a déjà évoqué la principale difficulté pour contrer une norme c'est de d'être présent au début du processus normatif la question ce qui se pose c'est comment fait on une norme une norme est faite par des comités techniques que j'ai évoquées tout à l'heure qui sont organisés ou subdivisées eux mêmes en groupe de travail et qui font appel à des experts que les organismes de normalisation nationaux détecte ou rassemblent une norme peut être contrée à condition qu'on s'y intéresse dès le début or construire une norme produire une norme prend au minimum trois ans voire souvent quatre cinq ans voire sept huit ans si on compte les travaux préliminaires et il convient d'être présent dès le début du processus normatif si on veut contrer une norme parce que petit à petit les règles internationales font que l'abstention n'est pas prise en compte et ne nous permet pas de s'opposer réellement une norme on ne peut modifier en fin de processus que des faire des modifications cosmétiques de orthographe de formulation c'est ainsi qu'il faut privilégier les travaux sur le fond en amont des normes et le problème que nous avons c'est qu'on est dans un système international en roue libre où plus on fait de normes plus les organismes de normalisation riche car ce sont des éditeurs qui vivent de la production de normes et donc on a multiplié les groupes de travail multiplié les travaux et je dois vous dire qu'on ne peut plus suivre c'est devient impossible de suivre tous les travaux normatifs ça c'est un énorme problème si on veut participer aux travaux pour pouvoir les contrer et ne pas être un spectateur grincheux il faut s'impliquer dedans il faut prendre du temps et il faut prendre la plume et non se contenter de la gomme nous disons souvent normalisation qu'il y a ceux qui ont la plume et à ceux qui ont la gomme avoir la plume ça veut dire écrire la norme et ne pas se contenter simplement de quelques corrections alors je vais vous raconter une anecdote très vite avant d'aborder ce contrôle de conformité sur la participation aux normes il ya une trentaine d'années dans les années 90 94 je faisais partie d'une commission à fnord et j'étais entouré que de grandes sociétés et mon organisme était de une petite mon entreprise était à l'époque une pme et comment dirais-je à la fin des travaux le responsable la fnord nous dit lequel d'entre vous va les représenter notre commission au futur symposium iso au cap en afrique du sud alors tout le monde se retourne à l'époque vers bulle qui est parce que j'étais dans l'informatique et le responsable de bulle nous dit écoutez mes amis je peux pas m'engager à venir au cap ça coûte trop cher je n'ai pas les financements et je suis pas sûr d'être encore présent dans cette entreprise il ya un plan de licenciement qui arrive etc et de fin en ligne tout le monde se retourne vers moi disant vous monsieur picard vous êtes jeune dynamique formidable à l'époque et j'étais évidemment mon ego ne fait qu'un tour j'étais très fier à l'idée de pouvoir représenter la france à l'iso et seulement il fallait que je paye le voyage et je me voyais très difficilement demander à mon patron le financement d'une semaine hôtel imposé quatre étoiles etc etc et tout le monde comme je décline la navigation tout le monde s'est retourné vers madame une dame représentant ibm france et c'est ibm france qui a représenté la france et qui a représenté l'angleterre ibm angleterre qui représentait l'allemagne ibm allemagne à l'époque donc c'est juste pour dire les normes sont faits par ceux qui payent et qui ont les moyens alors on verra tout cela c'est compliqué et complexe mais c'est un grand sujet de débat alors l'évaluation de la conformité on en a parlé tout à l'heure et fait par des organismes et des laboratoires avec les notions de certification d'inspection qui sont supervisés par le cofrac par le comité français pour l'accléditation dans chaque pays vous avez un comité un organisme d'accléditation qui supervise les organismes de contrôle que sont les laboratoires les organismes d'inspection les organismes comme socotec veritas etc les organismes certificateurs alors pour terminer puisque je vois que leur tourne je suis désolé d'aller si vite mais le sujet est vaste les conséquences des attentats de 2001 on a créé un comité technique à l'iso le tc 223 qui viendra le tc 292 le comité technique tc pour technical comité et pareil en europe on va créer un comité aussi qui vont s'intéresser à la sécurité à la sûreté et ça c'est très important puisque ces comités traitent de sujets évidemment régaliens comme la gestion des urgences la coordination des secours l'assistance aux populations la continuité d'activité les plans de sûreté que j'ai eu l'honneur de développer etc l'iso a ainsi lancé le tc 223 suite à une initiative des états unis qui s'appelait l'homme en défense en sécurité standardisation collaborative qui est un programme qui a entre autres donné naissance à un département d'état américain sur le haut blanc de département qui était nouveau le département de la sécurité intérieure et suite à cela donc l'iso au niveau international a réagi et l'europe aussi et nous nous sommes vu embarquer dans le tc 292 c'est ainsi que afnor avait signalé au ministre cette nouveauté en 2004 et le ministre de l'époque m'avait demandé de créer de fonder la commission de normalisation sur la sécurité sociétale à l'époque à afnor le tc 214 l'organisation mondiale de ce comité technique révit je contrôle l'heure est organisée et par les suédois qui en ont la présidence la responsable suédoise est une ancienne diplomate qui a fait sa carrière essentiellement à washington et puis nous avons sous plusieurs groupes de travail dont le working group 6 qui s'occupe de la sûreté protective la protective sécurité ça se traduit par sûreté protective sûreté de prévention par le groupe numéro un s'occupe des termes c'est très important la terminologie aujourd'hui fort est de constater que nous avons encore énormément de confusion sur les termes la définition de la crise est extrêmement floue très variée comme la définition de la résilience y compris en france nous avons beaucoup de contradictions hélas et il ya un gros travail moi j'avais proposé qu'on se mette d'accord sur les termes avant de faire des normes mais ça n'a pas été suivi des faits le groupe numéro 2 s'occupe de la résilience organisationnelle le groupe numéro 3 vous voyez le drapeau donc pas supervisé par les allemands c'est les secours tout ce qui est urgences et secours tout ce qui est sécurité civile le groupe numéro 4 c'est tout ce qui est protection des documents et authentification et là la france est très implantée dans l'or qui concat même si c'est lié par les allemands or qui groupe 5 c'est la résilience entre guillemets privé pour les communautés le groupe 6 c'est la sûreté présidé par patrick buteur ancien administrateur général honoraire de ministère qui était rmn de notre ministère précédemment le working group 7 c'est la norvège qui développe des référentiels sur les événements importants comme les jeux olympiques ou autres le working group 8 c'est tout ce qui est supply chain donc on a l'australie le working group 9 les anglais sur la gestion de crise et ensuite nous avons de nouveau la norvège sur la préparation tout ce qui est préparat tout ce qui est entraînement voilà l'organisation du TC 292 qui touche donc des sujets souvent éminemment régalien alors pour terminer je remercie les organisateurs je crois que j'ai encore 5 minutes monsieur le directeur je ne vous entends pas votre micro 5 minutes 5 minutes 2 normes importantes viennent de sortir la 22342 et la 28000 elle était sortie déjà près de 10 ans mais elle a été revue entièrement et les normes 28000 étaient une norme sur la sûreté de la chaîne logistique mais les allemands ont fait une abri une habile de manipulation pour que le champ d'application de cette 28000 soit général et donc c'est une norme système comme les normes ISO 9000 dont vous avez tous entendu parler les normes ISO 14000 etc dont je suis en principe un spécialiste mais ces normes sont souvent qualifiées d'usines à gaz parce qu'elles supposent une grande organisation et sont lourdes et je pense qu'avoir fait une norme sur la sûreté sur cette base là sur la base des normes système est une bêtise parce que les crises ne suivent jamais les plans parce qu'elles sont basées sur la notion de PDCA ou de planification et que la planification est quelque chose de possible quand on est dans un monde stable et qu'on sait qu'on fera 3% de croissance l'année prochaine et que tout va bien et dans un monde instable tel qu'aujourd'hui totalement imprévisible peu prévisible il est à mon avis fort fortement difficile de faire une planification telle que le demandent ces normes alors on a créé en France on a proposé un projet qu'elle ISO 22342 que j'ai eu l'honneur de défendre et qui est sorti qui est une norme process il s'agit de se greffer aux organisations existantes il s'agit de faire simple car rien n'est plus difficile que de faire simple donc il s'agit de faire une norme dont les exigences tiennent en quelques pages et surtout destinées aux PME et aux moyennes organisations car le difficile aujourd'hui de sécurité et de sûreté selon moi et au niveau des moyennes organisations je prends un exemple une entreprise, un établissement de plus de 1000 personnes c'est déjà très important en France on en a peu on en a pas un millier et un établissement de 1000 personnes par exemple chez L'Oréal chez Valeo, que sais-je, etc ils ont tout ce qu'il faut au point de vue sécurité je prends par exemple près de chez moi à Compiègne un lycée où il y a technique où il y a 2300 élèves il n'y avait autrefois rien pour la sécurité et la sûreté donc je suis beaucoup plus inquiet là-dessus et je disais malheureusement lors d'un congrès de l'ISO à Lucerne que les prochains lieux de vulnérabilité seront les établissements d'enseignement les lieux de culte et les lieux de spectacle hélas, l'avenir m'avait donné raison nous avons donc sorti la 22342 qui est une norme d'origine française et qui va être déclinée nous l'espérons avec un nouveau projet qui sera le Label Bleu qui est un projet que j'ai soumis donc à la DPSIS en scène de la DPSA qui est une application de l'ISO 22342 pour faire des plans de sûreté dont les exigences tiennent en deux pages donc ça c'est important le but c'est de faire extrêmement court mais je vois que l'heure est en train de passer oui il me reste encore quelques instants il s'agit de proposer selon les voeux du rapport Faudberg-Touraud un référentiel sur la certif sur la sûreté pour les petites et moyennes entreprises non directement pour les prestataires de sécurité mais pour les petites et moyennes entreprises et pour les sous-traitants des groupes industriels en traduisant le continuum de sécurité en une réalité et en proposant donc un référentiel facile à mettre en oeuvre s'inspirant beaucoup de ce qui a été fait sur Sécuricite alors ce référentiel est à l'état de projet on en a fait une ébauche il est assez simple et je pense puisque je suis un des principaux instigateurs qu'il est très bien bien sûr mais nous allons passer maintenant à l'étape suivante qui va consister à essayer d'en faire une spécification technique française avec les parties prenantes qui vont bien les différentes directions du ministère de l'Intérieur bien sûr et d'autres pouvoirs publics ainsi que des entreprises voilà excusez-moi j'ai été très rapide trop rapide sans doute mais j'ai appris en travaillant avec les américains et les allemands à être ponctuel et je voulais ne pas dépasser ce temps à partir quelques instants vous trouverez après la présentation je vous ai fait vous aurez ça donc dans les slides vous voyez un rappel des principales dispositions internationales et nationales et puis surtout la liste des normes qui est sortie ou qui sont en cours de préparation au niveau du fameux TC292 vous verrez tous les domaines que ça couvre et vous verrez c'est effrayant si je puis dire puisque nous sommes en train de créer un nouvel état qui est un état virtuel il n'y a pas d'état sans territoire dit-on et bien il y a un territoire virtuel qui est le monde internet qui est le monde international qu'a ses propres règles maintenant ce monde du commerce et ce monde international virtuel qu'a ses propres règles que sont les normes et je vous laisse découvrir le catalogue de ces normes notamment en matière de sécurité et de sûreté qui à mon avis est impressionnant merci de votre attention Merci.